Tous les ministres en charge du domaine Lecleron, la France, est championne du monde du tourisme. C'est pourtant totalement faux. C'est une imposture, elle ne domine même pas le palmarès européen. Tous appuient sur le même chiffre trompeur, le nombre de touristes étrangers arrivés sur le territoire. Un peu plus de 89 millions en 2023, aucun pays n'a fait mieux. C'est quand même un drôle de chiffre. Certes, la France, avec l'Italie, dispose d'un patrimoine culturel unique au monde. Le pays bénéficie aussi des deux formes de tourisme, de loisirs, balnéaires et sports d'hiver, grâce à son domaine skiable hors normes, auquel il faut encore ajouter le tourisme d'affaires. C'est un fait objectif, l'offre de la France en matière touristique est complète, ce qui est exceptionnel. Mais de là à caracoler en tête, notamment devant les Etats-Unis ou la Chine, qui bénéficient pourtant d'un effet taille, c'est étrange. La France est en fait un pays de passage. Nombre de vacanciers d'Europe du Nord et de l'Est ne font que la traversée le plus vite possible avant de rejoindre leur destination finale, en l'occurrence l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. Ils dépensent peu et leur principal budget est celui du carburant et des payages. D'après les estimations de l'INSEE, 20% des touristes ne feraient que traverser la France. Et selon la Direction générale des entreprises, seule la moitié des touristes y passerait au moins trois nuits. Bref, notre chiffre de fréquentation fait de la gonflette. Cela devient une évidence dès lors qu'il est rapproché de celui des recettes touristiques. En centrant l'analyse uniquement sur les pays européens, la France passe alors nettement en dessous de l'Espagne, dont les dépenses effectuées par les visiteurs étrangers sont 33% plus élevées. Sur cet indicateur, l'hexagone est plus proche de l'Italie en troisième position. Ce classement en termes de dépenses réalisées par les visiteurs étrangers est encore très flatteur. Il faut un minima le compléter, d'abord en le rapprochant des dépenses des Français réalisées à l'extérieur des frontières. C'est une chose d'attirer la clientèle internationale, c'en est une autre de satisfaire la demande domestique. Or les Français partent à l'étranger et y dépensent même beaucoup. Parmi les Européens, ils se placent dans le top 3 des plus dépensiers derrière les Allemands et les Anglais. Le solde touristique donne alors son verdict. Si l'Espagne est hors concours, la France tombe de son piédestal et glisse à la cinquième place, coincée entre la Grèce et la Croatie. Les recettes touristiques sont aussi à mettre en rapport avec le nombre de touristes pour dégager un chiffre d'affaires moyen par visiteur. C'est un indicateur de performance. Il faut alors piocher dans le top 15 pour retrouver la France tombée à la treizième place. Si l'écart des prix relatifs entre pays peut expliquer certaines positions, le classement de la France renvoie l'image d'un pays qui sous-exploite son potentiel touristique. Impression confirmée dès lors que les recettes sont rapportées au PIB pour gommer les effets Thaï des pays. Deux se détachent, le Monténégro et la Croatie. Avec Chypre et Malte, il s'agit de petites économies mono-spécialisées sur le tourisme. Toutefois, le classement de la France détonne. Il faut plonger à la 22e position pour la retrouver coincée entre la Lituanie et la Pologne. S'il est difficile de comparer les petites économies hyper spécialisées avec d'autres dont la base sectorielle est plus large, la France ne tient pas son rang. Et se situe nettement derrière l'Espagne, mais aussi l'Autriche, destination phare hivernale ou bien encore l'Italie. Il faut l'admettre, nous ne sommes ni les premiers, ni les meilleurs. Et il faut sortir de l'autosatisfaction. À trop se focaliser sur le nombre d'arrivées, les faiblesses en termes d'accueil et de services sont masquées, tout comme cette évidence, loin des cocorico, la France sous-exploite, sous potentiel touristique.